Tu es entrepreneur, tu as créé une belle petite PME, tu as fait beaucoup de ventes, tu as trouvé des clients grâce à la sueur d'eau de ton front et pourtant, sache qu'il y a de grandes chances que ton entreprise vaut à rien de tout. D'Enef, que de chi, que dalle, elle ne vaut pas un euro. Si jamais tu voulais la vendre ou si jamais tu tombais malade, et sans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, comment t'en es arrivé là et pourquoi aujourd'hui cette entreprise ne vaut pas grand chose. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes marketing et des équipes de vente à créer un système d'acquisition de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Cette vidéo, je l'ai fait parce que j'ai eu une discussion avec plusieurs entrepreneurs il y a quelques temps, il y a quelques jours dans la semaine et on parlait de la création d'entreprises. Moi, j'ai créé du coup 7 entreprises depuis à peu près une dizaine d'années et il n'y a qu'une seule sur ces 7 entreprises qui aujourd'hui, même si je ne suis plus dans ces entreprises-là, si je les ai vendues, qui ne continuent pas à prospérer ou à avoir des clients qui rentrent de façon automatisée tout simplement parce que ces entreprises, je les avais créées et on les avait créées avec mes associés de façon à ce qu'elles ne soient pas du tout dépendantes de nous, de notre activité, de notre savoir-faire et de notre expertise. Or, aujourd'hui, le tissu de PME français, il est surtout constitué d'entrepreneurs comme vous qui êtes complètement à la base de la création de valeur de votre entreprise. C'est vous qui maîtrisez complètement la prospection et la vente. Vous avez peut-être un commercial, mais finalement, c'est quand même vous à la fin qui venez closer la vente. Et ça, ça crée un gros, gros, gros problème. C'est que votre entreprise, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, si vous voulez la revendre, même si elle a un petit peu de passif, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, s'il y a peut-être des brevets, etc., en réalité, si c'est votre personne qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à vendre, cette entreprise ne valera pas grand-chose, voire elle ne vaudra rien du tout. Elle vaudra peut-être le prix du brevet, s'il y a un brevet, c'est tout. Et c'est important, en fait, quand vous créez votre entreprise, de ne pas rester ce maître d'œuvre, cette personne qui fait tout dans l'entreprise, qui prospecte, qui trouve les clients, qui trouve le nouveau marketing, qui crée les produits, qui crée les offres, etc., puisque ça veut dire que votre entreprise, c'est une coquille vide. En fait, vous êtes un indépendant qui a des salariés, mais votre entreprise, elle n'a pas une marque forte, elle n'a pas... Je ne sais pas pour vendre que ma paroisse, mais elle n'a pas de marketing, elle n'a pas de publicité qui tourne, elle n'a pas de contenu qui est capable de générer du business si que vous soyez là ou pas là. Vous n'avez probablement pas de chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est relativement récent. Vous n'avez pas de podcast, vous n'êtes pas présent dans les salons, ou alors vous êtes très peu présent dans les salons. Et surtout, quand vous êtes présent sur les salons, c'est vous qui vendez. Et c'est la grosse problématique de vos entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, vos entreprises, elles ne fonctionnent que parce que vous êtes là. Alors le pire, c'est les PME où vous n'avez que 3 ou 4 clients. Rendez-vous compte, c'est très bien, vous arrivez à traiter du travail, etc., mais votre entreprise, elle est basée sur 3 ou 4 clients. Vous perdez ces 3 ou 4 clients, il n'y a rien derrière. Vous ne savez pas obligatoirement comment prospecter, surtout si ça fait 4, 5 ans, 10 ans que vous travaillez avec ces 4 autres clients-là. Et surtout, vous êtes complètement dépendant de l'activité de ces clients-là. Alors avec 3 ou 4 clients, vous avez une loi qui peut un peu vous protéger puisque ces clients-là ne pourront pas partir, enfin en tout cas rompre le contrat, surtout si ça fait longtemps qu'ils travaillent avec vous facilement. Mais vous devez absolument, dès aujourd'hui, penser en vous disant comment je crée pour mettre en place une cash machine, une entreprise qui tous les mois a des nouveaux clients, voire toutes les semaines, voire tous les jours a des nouveaux clients, grâce à du marketing de contenu, grâce à de la prospection digitale, grâce à de la prospection automatisée, ou grâce, je ne sais pas, prenez un call center, mettez en place un processus de vente et bombardez pour avoir des clients tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est peut-être pas votre objectif aujourd'hui, mais demain quand vous voudrez prendre votre retraite et que votre retraite dépendra soit de la revente de votre entreprise, soit de la continuité de votre entreprise, vous serez fatigué, vous n'aurez pas envie de continuer cette entreprise et cette entreprise, elle n'aura pas créé de passif puisqu'elle ne fonctionnera pas sans vous, elle ne sera pas bankable, vous ne pourrez pas la vendre, elle sera trop dépendante de vous. Donc dès aujourd'hui, réfléchissez à créer un système autonome, un système qui vous permettra de revendre cette société, qu'elle fonctionnera. C'est le seul moyen de pouvoir investir. Je regardais une vidéo l'autre jour, un interview de Gary V et de Tony Robbins, c'est que Tony Robbins à un moment donné disait aujourd'hui pour faire fortune, il faut une cash machine, une entreprise qui rapporte de l'argent, mais qui est autonome, qui n'a pas besoin de vivre pour nous, de façon à réinvestir cet argent-là, soit dans les projets, soit dans notre marque personnelle, soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, soit dans d'autres sociétés. Bon, Tony Robbins pour le coup, il est milliardaire, il a 31 sociétés, mais ce n'est pas l'histoire, c'est qu'il a une entreprise qui vit sans lui, pas sans l'entreprise comme on le connaît qui fait les programmes, il a d'autres entreprises, il a des cash machines, des entreprises qui vivent sans lui, qui sont complètement automatisées, dont la technologie, dont la connaissance, dont la vente, dont la livraison des produits ne dépend absolument pas de lui, et c'est ça qui fait, c'est ça, c'est à partir du moment où on arrive à créer ça qu'on est entrepreneur, autrement on n'est pas entrepreneur, on est des indépendants, des gros indépendants qui ont des équipes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, si vous voulez apprendre justement à développer votre entreprise, à mettre en place un blog, à mettre en place de la publicité sur LinkedIn, à mettre en place de la publicité sur Facebook, ou alors à utiliser YouTube pour prospecter, à mettre en place des systèmes automatisés et justement à créer ces entreprises qui ne dépendent pas de vous, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je vais vous livrer 12 ans d'expérience en création d'entreprise, je vais vous expliquer comment j'ai fait justement pour voir ces 6 entreprises qui sont autonomes aujourd'hui, et je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain.